Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Attends, je vais faire un changement de lunettes là parce qu'il y a du soleil, tu vois. Bon, alors tu sais ici on parle de créativité, mettre de la créativité dans ta vie, créer de la musique, écrire des chansons, tout ce genre de choses super intéressantes. Aujourd'hui, je voudrais te parler de la peur. La peur, pourquoi ? Parce que je reçois beaucoup de messages sur la peur de chanter en public, la peur de s'exposer ou des gens qui peignent et qui disent mais ils ont peur de montrer leur peinture. Voilà, c'est cette notion de peur. Il faut bien que tu saches que la peur, elle sert à quelque chose, d'accord ? C'est-à-dire que quand tu vas te retrouver dans une situation de danger, ton cerveau va analyser la situation et puis il va dire « Ouh là, là ça n'a pas l'air gégé la situation et attention ! » Donc, c'est ce qui te permet de rester en vie. Alors aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus d'animaux sauvages, on ne vit plus dans des grottes, d'accord ? Mais c'est vrai que le fait d'avoir tous ces sens en alerte, parce que c'est ce que provoque la peur d'avoir tous ces sens en alerte, ça permettait avant à nos ancêtres de détecter s'il n'y allait pas y avoir une bête qui allait surgir pour les croquer. Bon, mais aujourd'hui, on est quand même beaucoup moins dans ce genre de situation et la peur, elle nous indique simplement qu'on n'est pas habitué, on est dans une situation peut-être inconfortable ou inhabituelle. Et c'est assez en fait subjectif par rapport à nos activités comme le fait par exemple de chanter, parce que ce que je voudrais t'expliquer, c'est qu'on peut contrôler ça. Je te donne un exemple. Si tu prends un film, tu montres une image avec une scène par exemple, une personne qui court dans un champ et puis là, tu mets une musique assez… Tu sais qui fait peur, genre les dents de la mer, c'est peut-être un peu vieux les dents de la mer. Enfin, toi, une musique qui fout un peu les jetons. Et là, tu vois cette personne qui court et tu te dis… Et tu te dis, elle doit être poursuivie. Tu vois, il se passe quelque chose là. Et tu mets la même chose avec une musique de joie, une musique joyeuse et tout. Et là, tu te dis, la personne, c'est génial. Elle court dans un champ, elle est dans la nature, elle est libre, elle est heureuse. Et on a juste modifié la perception. J'avais vu ça sur une vidéo de musique de film où la personne, elle comparait justement le pouvoir de la musique sur un film pour la même image d'une personne qui court. Si tu mets une musique inquiétante, ça va te donner cette impression que peut-être elle est poursuivie, il va lui arriver quelque chose. Alors qu'à l'inverse, c'est une musique de joie. C'est génial, elle est libre, elle court dans le champ. Et en fait, c'est ça qui se passe pour toi, pour tes activités. C'est-à-dire que tu montres, comment dire ? Qu'est-ce qui peut arriver en fait ? Je veux dire, tu vas montrer une peinture à des amis. Ce n'est pas la même chose que si tu passes un concours pour savoir qui est le meilleur peintre. L'enjeu n'est pas le même. Tu montres une peinture à tes amis. De toute façon, tes amis ne vont pas te décréter tu es le meilleur peintre, tu es meilleur que Van Gogh. Tes amis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Soit ils vont te dire, ah ouais, cool, c'est sympa ton truc. Soit ça ne va pas leur plaire et peut-être ils ne vont pas te le dire. Ils vont dire, son truc ce n'est pas GG, mais bon, ils ne vont pas vouloir te vexer. Ils ne vont peut-être pas vouloir te le dire. Ou alors ils vont dire, attends, ton truc c'est nul, c'est naze. Et puis voilà, c'est tout. Je veux dire, toi, vous n'allez pas vous fâcher pour ça. C'est pareil, quand tu chantes, je travaille avec des chanteurs, des chanteuses qui ont cette peur. Ils ont peur de monter sur scène, ils ont peur de se présenter. Et c'est normal si tu veux. Ce n'est pas une situation habituelle que de monter sur une scène et puis il y a 500 personnes qui te regardent. 500 perdieux, 1000, 1000 yeux, 1000 yeux qui te regardent comme ça. Ce n'est pas une situation qui est habituelle. C'est rare. Je veux dire, tu montes dans un bus, les gens vont te regarder au moment où tu montes dans le bus. Mais dans le bus, il y a peut-être 30 personnes, ils vont te regarder et puis vite fait. Alors que là, si tu montes sur scène, tout le monde va te regarder tout le temps. Donc, c'est normal d'avoir peur, d'avoir du trac. Mais tu peux transformer cela. Tu peux complètement dépasser cela. Et ce qui est rigolo, c'est que je reçois des messages et cela me fait vraiment plaisir. Cela me fait vraiment plaisir des gens qui m'écrivent en disant « Antoine, je n'ai plus peur, j'arrive à vaincre ma peur, j'ai réussi à aller au-delà. » Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ces personnes ? Ils ont suivi, j'avais fait une formation il y a longtemps, c'était il y a un an. J'avais fait une formation, c'est une formation audio qui dure une heure et demie à peu près, où je donnais des exercices comme cela pour justement travailler là-dessus. Et en fait, qu'est-ce qui a changé entre le moment où la personne, elle avait peur, elle n'osait pas se présenter ? Elle a juste suivi ces exercices. Alors, la formation, elle dure une heure et demie, mais en fait, le temps que tu fasses l'exercice, si tu veux, cela va te prendre peut-être un bon après-midi ou tu peux étaler cela sur un peu plus longtemps si tu veux, mais peut-être sur un week-end, tu vas te faire cela tranquille, tu vas faire les exercices comme cela. Et voilà, donc la personne, elle fait cela. Et puis après, elle m'écrit, je n'ai plus peur. Mais la personne, elle n'a pas changé, tu vois, c'est cela que je vais t'expliquer. C'est la même personne, elle n'a pas changé. C'est juste qu'elle a travaillé sur un point, donc là sur la peur, elle a travaillé là-dessus, mais c'est la même personne. C'est juste que grâce aux exercices, elle a changé sa vision des choses, elle a peut-être vu les choses sous un autre angle, elle a peut-être vu les choses différemment, mais entre-temps, elle n'a pas mieux appris à chanter, tu vois, je veux dire, ou elle ne peint pas mieux, elle ne s'est pas meilleure peintre. C'est juste, voilà, il y a eu ce travail qui a été fait. Et c'est cela vraiment qui, cela me fait plaisir. Tu vois, quand je reçois ce genre de message, je me dis, moi, j'ai pu aider des gens à aller plus loin. Et ces personnes-là, cela pourrait très bien être toi, tu vois. C'est cela que je veux dire. Peut-être que tu peins et puis tu as peur, ou tu chantes, et puis tu n'es inquiet, tu n'oses pas, ou tu n'oses pas chanter devant les autres. Tu aimerais bien aller plus loin, mais tu n'oses pas. Mais voilà, c'est à la portée de tout le monde. Il faut juste suivre le processus. Bon, enfin, voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Alors, si du coup, cette formation qui est ancienne, je l'ai ressortie. Si elle t'intéresse, tu peux cliquer dans la description. Et en plus, tu n'as pas besoin de payer ou quoi, d'accord ? Tu n'as pas besoin de mettre de carte bancaire ou quoi ? Tu mets juste ton adresse mail et tu vas recevoir cette formation. Et tu suis la formation. Et après, si elle te plaît, tu pourras toujours la régler si tu veux. Mais c'est toi qui vois, tu testes. Donc, je t'invite vraiment à tester cette formation. Parce que voilà, quand je vois les mails que je reçois encore, comme hier, cela fait super plaisir. Et la personne, c'est la même. Donc, c'est toi. Toi, tu es le même. Tu as les mêmes capacités, les mêmes compétences. Mais simplement, tu as bossé là-dessus et ça y est, tu peux commencer à entrevoir, à aller au-delà et tout ça. Et ça, vraiment, c'est excellent. Écoute, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à partager ça. Si tu as des amis qui sont dans cette situation, si ça peut les aider, je pense qu'ils te remercieront du coup de leur avoir filé ce petit coup de pouce en leur partageant cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501